que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, ont dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non ? On ne vous dit pas ça ? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Je t'avais décidé de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment, tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seul, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, ton père s'appelle... Je ne crois pas à ça, le Saint-Esprit, il va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment ? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es prophète des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Alors, le prophète, je suis à la maison, dans ma chambre. Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises. Ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh ! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt. On a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis, un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium ? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis, Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international. On a la Bruxelles. Et puis, il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend. Et il va venir te promettre. Alors, un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau. Il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme. Mais il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule. Une très, très, très grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais blui. J'étais comme séduit. Et puis, l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le mécat a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant. Mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque-là. Et il m'a dit, Marcelo, tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé. Et puis il m'a dédaigné. Et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il amenait la foule. Et la foule le suivait. Il est parti. Il arrive loin. Il se retourne. Et me regarde et me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi ? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan viendra avant ton futur pour te proposer ton futur qui est ton futur. Te faisant croire que lui te donne ton futur alors que c'est ton futur. Voyons même. Lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer. Mais tu l'as ! C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches. Mais des maris d'autrui n'acceptent pas. Tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette anxion. Mais Satan veut dévancer ton mari afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. On te propose l'occultisme pour être riche. Tu seras riche. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Et puis il vient et il s'en va. Il me dit d'autres comme toi, etc. Et puis il est parti. Quelques temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi ? Partout où je partais, on citait mon nom. À la télé, journaux. Satan n'a pas trop sur internet. Et puis j'ai dit, Dieu ! C'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Partout on parle de moi. C'est comme si j'ai accepté. Dieu m'a dit, est-ce que tu avais accepté ? Non, j'avais refusé. Mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant. Non, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs, mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision. Alors que tout le monde disait, Marcelo, Marcelo, ça ne me faisait rien. Je me promenais comme ça. Et puis je disais, qu'est-ce qu'il me trouve ? Qu'est-ce qu'il me trouve ? Qu'est-ce qu'il me trouve ? Et puis Dieu m'a dit, tu as vu le secret ? Si tu veux que cette élévation soit gardée, demeure humble, demeure simple. Les gens pourront trouver des choses en toi. Mais toi, trouve-toi petit à tes propres yeux. Et je te garderai, je t'éléverai. Ce que vous voyez là, c'est le surnaturel qui le fait. On vient à Montréal, on déclenche trois cultes, trois cultes. Sans panneau, c'est le surnaturel. Vous n'avez pas besoin de magie. Vous n'avez pas besoin de Satan. Vous avez besoin de Dieu. Écoutez-les, obéissez, attendez, il le fera. Et lorsqu'il se révèle à toi, tu dois pratiquer tout ce qu'il t'a montré. Le jour que je vais m'enfler, toutes ces choses vont disparaître. C'est pourquoi tu peux me trouver extraordinaire. Et moi, je me trouve très petit à mes propres yeux. Je suis le frère Marcelo. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Je ne suis pas extraordinaire. Je n'ai pas un Saint-Esprit meilleur que le tien. Mais Dieu, aille pitié de moi pour que je me tienne ici pendant que toi, tu dis Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le monde spirituel existe. C'est pourquoi, le matin, ne quitte jamais ta maison sans prier. Vous savez que les occultistes sont plus sérieux que nous. Ne mange jamais sans prier. Ne dors jamais sans prier. Je termine même là. Je peux terminer là? Non, oui. Oui, j'ai fait trois occultes. Un jour, j'ai dormi sans prier. Tu es déçu. Je suis un homme. Moi aussi, je dors. Un jour, quelqu'un m'appelle au téléphone. Vers deux heures, trois heures. Allô, pasteur. Et puis, je réponds avec une voix vraiment fatiguée. Allô, pasteur, c'est quoi? Tu dors? Oui, moi aussi, je dors. Oh, toi aussi, tu dors? Oui, je ronfle même. Moi, je crois que la nuit, quand on dort, toi, tu veilles sur nos âmes. J'ai dit non, Jésus veille sur vos âmes. Moi, je ronfle. Je ronfle. Parce que je dois avoir la force de prêcher des mains. Comment je vais veiller sur vos âmes? Et alors, ce jour-là, mes frères, j'étais fatigué. J'ai dit, je prierai après. Et puis, j'étais emporté. Je n'ai pas prié. Quand je dors, j'entends ma fille crier. J'y fraviens. Papa, j'ai vu. Et puis, une autre fille qui dormait dans la maison. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Les deux enfants ont eu la même vision. J'ai dit, c'est quoi? Et puis, je prie. Et puis, je dors. Et voici ce que j'ai vu. J'ai vu que j'avais dormi. Mais j'avais dormi dehors. Dans la pelouse. Dans le jardin. Et les gens passaient autour de moi. Pendant que je dormais. Je me sursage. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Et j'ai dormi dehors. Et puis, j'ai prié. Et puis, j'ai vu. Comme un mur. Mais c'était un fer qui commençait à entourer la maison. Ca, 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 ca. Poum, ça s'est fermé. Et puis, Dieu me dit. Avant de dormir, n'est-ce pas? Que vous vérifiez la porte. Mais pourquoi avant de dormir, vous ne vérifiez pas la porte spirituelle? Avant de dormir. Vous dites, est-ce que les fenêtres sont fermées? Les portes sont fermées? Mais est-ce que spirituellement, vous fermez? Alors, j'ai appris à fermer. Spirituellement. Quand je veux dormir, je dis. Père, je ferme. Je ferme. Je ferme. Maintenant, je ferme même le quartier. Je suis chef du quartier. Je ferme chez moi. Et puis, maintenant, je ferme le quartier. Si tu es sorcier, tu t'es parti. Tu attendras. Donne-moi la main.